bonsoir ça fait très plaisir de vous voir aussi nombreux et nombreuses bon je suis un peu nerveuse ça fait presque deux ans que j'ai pas donné des tolcs ouais ouais comme je disais ça fait deux ans qu'on n'a pas fait d'événements en présentiel donc je vais essayer de le faire calmement alors il s'agit d'un retour d'expérience donc à aucun moment je vais généraliser ou prétendre que tout ce que je vais vous raconter c'est des vérités universelles je vais surtout aborder le sujet du changement de boulot donc je vais donner des pistes des conseils des recommandations que j'ai pu retenir lors de mes expériences ou de mes changements de boulot et j'espère pourquoi pas vous aider à trouver vos les jobs de vos rêves alors il était une fois une jeune fille dans la force de la vie qui un jour tombe amoureuse de son premier amour oh que c'est beau je suis sûr que vous vous souvenez tous de votre premier amour c'est une phase très importante pour cette fille où en gros la théorie et la pratique vont se voir confrontées puisque tout ce qu'elle connaît c'est très théorique elle a beaucoup entendu parler des choses de l'amour donc c'est une phase où elle va beaucoup apprendre faire beaucoup d'erreurs voilà mais manque de bol ça arrive deux fois le premier amour c'est pas le bon lorsque elle va rencontrer une deuxième personne avec laquelle du coup elle va avoir une relation beaucoup plus stable est posée ou en gros elle va apprendre et de nouvelles valeurs elle va s'investir voilà mais par monotonie je sais pas cet amour touche à sa fin aussi dommage lorsque elle va rencontrer une troisième personne du coup avec laquelle elle va retrouver cet espoir qu'elle avait perdu avec laquelle du coup elle va s'y prendre autrement puisqu'elle a déjà vécu plusieurs expériences donc elle a des connaissances qu'elle a acquis elle s'économie aussi elle a du recul et s'économie mieux donc elle sait ce qu'elle veut elle sait ce qu'elle veut éviter donc voilà ça va ça va être encore une autre expérience mais attendez ça rime à quoi cette histoire pourquoi pourquoi je vous raconte ça ce soir je suis pas là pour pour parler de boulot c'est quoi cette histoire ça vous dit rien quelque chose ça vous dit pas quelque chose tout ce que tout ce que je vous dis ici en fait j'ai une théorie je pense que les expériences professionnelles et les expériences les relations sentimentales se rassemblent beaucoup et l'histoire que je vous ai raconté je l'associe à mon propre parcours dans lesquels j'ai commencé à travailler pour une société de service pour ensuite travailler chez son client final puis start up puis un peu mieux et j'aime bien aussi cette analogie cette petite blague je le trouvais il n'y a pas très longtemps je pense que ça fait c'est un bon exemple est ce que je viens de vous raconter ça vous paraît étrange ou bizarre l'histoire que je vous ai raconté avez vous déjà vécu ce type de parcours ou connaissez quelqu'un autour de vous et qui a travaillé dans plusieurs boîtes vous pouvez l'événement oui au moins voilà parfait très bien du coup ça me fait penser que je me suis pas encore présenté je vais le faire rapidement je m'appelle année j'ai une formation d'ingénieur informatique ça fait environ dix ans que je travaille dans du développement web bon comme vous voyez j'ai plein d obis des choses je vous laisse mes coordonnées en bas si jamais vous voulez voilà et aujourd'hui je travaille dans une entreprise qui s'appelle datadoc je sais pas si vous connaissez datadoc donc merci datadoc encore une fois pour l'organisation pour les locaux donc aujourd'hui je suis sauveur ingénieur chez datadoc et datadoc j'avais prévu un peu le même pitch que paula c'est pas grave je vais le redire autrement datadoc fournit un outil d pour faire de l'observabilité ou du monitoring qui couvre tous tous les différents secteurs ou à partie des vos applications ou de vos systèmes du réseau du de l'infrastructure des applications des services donc tous les acteurs de vos entreprises peuvent avoir une compréhension partagée de vos systèmes que ça soit aux développeurs des spécialistes de la sécurité et avoir la main sur sur des problèmes qui peuvent surgir dans vos systèmes et si vous avez besoin de plus d'infos n'hésitez pas à rentrer dans sur le site que je vous ai indiqué tout en bas si vous voulez avoir une période d'essai etc vous aurez tous les enfants donc en parlant de data j'ai voulu me concentrer dans un premier temps sur l'état du marché surtout sur l'état du marché informatique avoir quelques chiffres parce que aujourd'hui ce qui est une évidence c'est qu'il ya dans le monde de la tec il ya énormément de turnovers et si on regarde les stats par exemple j'ai trouvé cette première étude qui parle de l'ancienneté des sauveurs ingénieurs dans les géants de la tec donc ce sont des chiffres des états unis qui montre que les gens des sauveurs ingénieurs qui travaillent dans des boîtes comme et google un flix ou facebook un médian ils vont rester environ deux ans et demi dans la même boîte voilà ça c'est un premier chiffre j'ai trouvé d'autres en une autre étude cette fois-ci effectué par stack overflow donc un site assez reconnu dans le monde informatique dans lesquels encore une fois c'est des chiffres américains dans lesquels environ un tiers des gens qui ont répondu à l'enquête ont changé de boulot il ya un an ou moins un autre tiers quasiment il ya deux ans ou moins et ainsi suite donc autrement dit presque 60 les 60% des gens ont changé de boulot il ya deux ans ou moins bon ça c'est des chiffres de 2019 j'ai pas j'ai pas pu avoir des chiffres plus ou plus à jour on va dire le récent mais voilà c'est quand même un bon indicateur de l'état de notre marché si on regarde d'autres facteurs on voit qu'à on a eu une croissance permanente depuis donc neuf années consécutives et depuis la crise de 2019 il ya eu plus de 20% des croissances j'ai mis encore une fois une graphe juste pour pour vous montrer un peu les chiffres d'affaires qu'on a effectué depuis depuis 2009 jusqu'à 2020 où en gros on voit que la courbe fait que monter sauf à la fin qui a eu un petit pic je vous laisserai deviner pourquoi ces petits pics tout à l'heure mais on voit en gros en 2020 on a eu 156 milliards d'euros des chiffres d'affaires c'est pas rien autre part on n'arrête pas de créer des postes par exemple en 2018 il ya eu et 34 mille emplois net créés et à même si un début de 2020 il ya eu une baisse des d'offres d'emploi des plus de 25% pour les annonces et de la tech c'est à représenter presque enfin une hausse de presque 88 mille emplois donc offre d'emploi pardon ça c'est des chiffres français et en fait ce qui s'est passé en début 2020 il ya eu qu'au vide voilà je sais pas si vous vous souvenez bon c'est quand même assez assez parlant qu'on chiffre et ça nous montre un peu ça nous donne une idée de l'état de notre métier tout enfin c'est des facteurs combinés fait qu'aujourd'hui on a plus d'offres que des demandes en tout cas en tant qu'employé dans la tech on a énormément d'offres autour de nous on est en position de force donc on peut choisir et comme on choisit on change et on devient de plus en plus sélective et on voilà on continue à changer donc c'est je pense une bonne raison qui peut qui peut du coup expliquer ce turnover et qui ne s'arrête pas bon arrêtons un peu des donc j'ai mis j'ai mis tous les sources à la fin des des slides donc je voulais partager à la fin on va arrêter un peu avec les chiffres ça ça suffit je pense que vous avez eu une bonne idée on va parler du coup de ces changements et comment s'y prendre avec ce que je vais vous raconter mon but c'est pas de vous inciter à changer à changer d'un poste à l'autre ou à changer d'une entreprise à l'autre mon but c'est juste de si jamais vous êtes dans cette réflexion de vouloir à changer ou que vous avez des interrogations vous donner des pistes qui vont vous aider à prendre des décisions ou en tout cas avoir les idées plus claires donc j'ai identifié trois phases dans les changements on a d'un côté les moments où on commence à se poser la question si notre situation professionnelle actuelle nous correspond pour une fois qu'on est sûr vouloir changer vouloir changer et effectuer les changements pour ce premier point ce qui est un peu difficile souvent c'est de déterminer la cause de nos problèmes ou à des vraiment cibler que c'est lié directement à notre boulot autrement dit on a tous des des hauts et des bas on peut tous avoir une phase un peu plus on va dire on est plutôt pas très très motivé il faut bien avoir conscience que c'est directement lié à notre boulot objectif et on a tous un mauvais jour voilà c'est il faut il faut avoir cette analyse et pour cela je me suis amusé à créer un arbre des décisions qui pourra vous aider peut-être à trouver les réponses à vos questions donc on va jouer à l'arbre donc on pourrait commencer à se poser la question de est-ce que je suis motivé pour me lever le matin ça pourrait déjà une première question et vous qu'est-ce qui vous motive vous le matin pour aller travailler vous avez des idées moi j'ai une idée mais je sais pas si c'est la bonne non non je vais arrêter j'ai fait juste une liste de différentes idées qui pourront vous guider donc par exemple l'évolution dans le travail les salaires ou les conditions les sujets les stacks techniques les projets les différentes relations qu'on peut avoir soit avec nos collègues nos hiérarchies ou autres et finalement l'alignement avec l'entreprise avec l'éthique avec la culture d'entreprise etc donc on va essayer pour chaque question de trouver la réponse et peut-être comme ça vous saurez si ça vous correspond ou pas par exemple pour l'évolution dans le travail donc si vous évoluez pas et que vous savez vers quoi vous pourriez vous voudriez changer ou évoluer vous pourriez en parler à votre hiérarchie il faut prendre en compte que vous devrez être à l'aise pour en parler déjà ça aussi c'est un bon indicateur et du coup voir si les choses changent pardon si c'est le cas bravo vous êtes fait l'un pour l'autre c'est le grand amour par contre un cas contraire peut-être il est temps de changer ça peut être un bon indicateur si je reviens si je reviens à la question précédente sur vers quoi je voudrais ou je pourrais évoluer si la réponse est non il y a peut-être d'autres réflexions à amener vous avez peut-être besoin d'accompagnement pour trouver votre voie peut-être votre métier vous plaît pas parce que c'est vraiment pas ce que vous aimez faire une reconversion je sais pas il y a d'autres questions à vous poser donc je vous laisse le bonhomme là si on prend la deuxième question sur le salaire donc si ça vous convient pas vous pourriez juste à titre orientatif de comparer votre salaire à d'autres postes équivalents souvent il y a des grilles de salaire qui sont de plus en plus publiés dans le net etc ça c'est juste à titre orientatif c'est à dire si vous considérez que vous méritez de mieux payer évidemment vous pourriez en parler à vos hiérarchies et essayer de changer les choses et si vous y arrivez bravo c'est le grand amour et sinon voilà peut-être il est temps de changer et vous pourrez faire le même exercice avec les sujets ou la stack ou les projets avec les relations par contre pour l'éthique ou l'alignement avec votre entreprise c'est un peu plus compliqué puisque c'est pas forcément dans vos mains de faire changer les choses c'est des choses qui sont beaucoup plus ancrées et beaucoup plus profondes on va dire et du coup je vous conseillerais dans ce cas là peut-être la réponse est un peu plus claire à vous de voir bon il faut penser qu'ici on pourrait éteindre ça à d'autres questions encore une fois c'est des questions qui doivent être pertinentes pour vous donc si on revient à la slide précédente qui nous montre cet exercice c'est que le plus important c'est de trouver la source de nos satisfactions pour analyser la situation et la changer ou autrement dit essayer de trouver une solution je rajoute j'ai rajouter à ça le fait que pour moi personne c'est très important de me sentir heureuse dans ma situation actuelle et de me projeter dans le futur si ça ne se respecte pas pour moi la réponse est claire c'est je suis déjà dans la phase 2 et justement dans la phase 2 on va commencer par faire une comparaison entre notre situation actuelle et la nouvelle situation vers laquelle on voudrait changer vous pourrez par exemple faire un tableau comparatif avec les avantages et les inconvénients parce qu'il y a quand même beaucoup de facteurs à prendre en compte quand on va faire un changement pourquoi ? parce que du coup il faut que vous soyez sûr que cela va régler les insatisfactions que vous allez avoir enfin que vous avez pardon et très important je ne sais pas si vous avez déjà vécu autour de vous des vagues de départ moi personnellement j'ai souvent eu des collègues qui partent en même temps de la voie dans laquelle je suis ou même autour de moi des amis qui travaillent mais aussi dans l'informatique ou dans d'autres métiers et on sent souvent que les départs sont tous en même temps c'est important de faire les changements par soi-même pas parce que les autres le font pour tout ça finalement ce qui est important c'est que vous vous connaissiez vous même parce que les changements vous les faites vous pour vous et pas pour les autres et personnellement je rajouterais que pour avoir changé quelquefois de boulot il faut être prêt prête à sortir de sa zone de confort changer des mains énormément d'énergie énormément d'énergie énormément d'énergie et de remise en question sans parler des risques évidemment donc soyez prêt à faire les pas et ayez conscience de ces changements mais malgré du coup toutes ces réflexions malgré ou grâce si du coup vous décidez que vous voulez changer il faut surtout se focaliser sur la fiche des postes donc ayez les idées claires sur sur les postes que vous cherchez les conditions les missions pourquoi parce que comme je vous ai dit tout à l'heure il y a énormément d'offres il y a énormément d'offres donc c'est très facile de se dévier et il faut garder les idées claires sur ce que vous voulez faire après ne pas tomber sur le syndrome des répétitions ne pas tomber sur la même situation qui nous générait autant d'insatisfaction comme dans l'étape 1 vous pourrez vous renseigner sur l'entreprise avant d'échanger c'est toujours une bonne piste à suivre que ça soit en cherchant des témoignages des employés qui travaillent dans la boîte ou à voir l'image que la boîte a dans les réseaux sociaux ou sur internet sur la presse et bon c'est un bonus mais si vous connaissez quelqu'un dans la boîte bah c'est encore mieux ça c'est un conseil qui s'applique plutôt pour un changement d'une entreprise à l'autre vous pourriez l'appliquer je pense aussi si vous voulez faire une mutation en interne ou un changement en interne si par exemple vous changez d'un endroit géographique à l'autre si c'est des bureaux complètement différents ou des structures complètement différentes vous pourriez aussi demander conseil à d'autres employés de votre boîte je pense que c'est important et donc tous ces points pourquoi parce que finalement vous donne s'ils vous donneront les pistes pour vous assurer que ça va vous correspondre après vous avez jamais la garantie à 100% évidemment mais en tout cas c'est des bons indicateurs mais malgré tout ça je pense que même si tout ça c'est bon sur les papiers c'est important d'avoir le feeling d'avoir le coup de coeur puisque même si la théorie tout s'est rempli il faut tout se respecte il faut avoir le coup de coeur donc si je récapitule pour moi ce qui est important c'est d'accepter que l'idéal n'existe pas en tout cas pas l'idéal absolu universel qui va jamais changer mais l'idéal qui va vous convenir à un certain moment de vos vies il faut accepter que les personnes changent que nous nous tous nous changeons que moi je change je vais pas vous faire un cours de conjugation c'est pas c'est pas le sujet aujourd'hui mais vous avez compris et il faut aussi apprendre à vivre avec ces changements parce que les changements c'est quelque chose qui est dans nos vies qui nous entoure et il faut pas tout remettre en question tous les quatre matins parce qu'on subit des changements je finirais par par citer un psychologue de l'université de Harvard d'un gilbert qui avait dit un jour que la seule constante dans nos vies c'est les changements et que les êtres humains sont des work in progress qui pensent à tort qu'ils sont terminés je vous laisse du coup les sources du talk quelques infos merci beaucoup et si vous avez des questions c'est le moment déjà merci j'avais oublié de te présenter parce que j'ai été prise par le trac c'est pas grave vous avez des vélo-postes depuis une dizaine d'années oui c'est ça donc j'ai fait comme vous avez vu plusieurs boîtes je pense que comme vous avez compris je me pose beaucoup de questions donc quand je change c'est pas pour rien et des fois ça se passe bien et des fois ça se passe moins bien j'ai envie de dire ça se passe toujours bien parce que je ne regarde jamais de changer je pense que ça fait justement toute la force quand on change on découvre d'autres choses on se connaît nous-mêmes et puis du coup on identifie des choses qui nous plaisent ou qu'on veut éviter pour des prochaines expériences voilà et est-ce que tu es content aujourd'hui chez Datadoc ? aujourd'hui ça fait six mois je crois que je suis chez Datadoc donc voilà quand j'avais fait ma liste des courses j'avais vu que tout était bon quoi et pour l'instant ça continue comme ça je suis très heureuse donc voilà moi j'ai trouvé mon grand amour est-ce qu'il y a des questions ? merci ça a coupé ? bonjour je m'appelle Sandrine si j'ai bien entendu tu as dit que tu étais développeuse depuis dix ans et ça veut dire que tu as fait des études classiques d'informatique c'est ça ? oui j'ai fait ingénierie informatique ok et qu'est-ce qui t'a fait ? qu'est-ce qui fait que Datadocs est devenu ton amour ? je pense que je suis dans un moment de ma vie où j'ai acquis des compétences j'ai fait les dernières deux entreprises que j'ai faites c'était plutôt plus petite entreprise donc j'ai cherché à vraiment faire partie des plus grosses équipes mais surtout d'être entouré des gens beaucoup plus seniors pour encore monter en compétences et c'était des choses que je n'arrivais pas à trouver dans mes précédentes équipes ou entreprises au-delà de ça je voulais avoir surtout des challenges techniques mais très très poussés parce que quand on vend des produits à autant de clients dans tout le monde il faut faire un bon boulot donc du coup ça t'oblige, ça t'efforce entre guillemets à faire des choses techniquement assez poussées donc je pensais que c'était un bon environnement pour moi après j'aime bien toujours l'environnement tout ce qui est un peu international le français c'est ma quatrième langue ici on travaille quasiment toujours en anglais et même si ça me fait sortir de ma zone de confort c'est quelque chose que j'aime bien voilà Ok, je passe la main Ah, je vous adore Merci Bonsoir du coup moi ma question c'est plus une réflexion par rapport aux chiffres qui ont été donnés sur le turnover est-ce que ce turnover c'est finalement vraiment un problème pour les entreprises de voir leurs équipes changer quasiment tous les deux ans et demi ou est-ce que c'est une force au contraire ? Je pense que ça peut devenir un problème après quand il y a beaucoup de turnover il y a beaucoup de gens qui partent mais il y a aussi beaucoup de gens qui arrivent et je pense que du coup c'est un problème partagé par toutes les entreprises à faire la montée en compétences des nouvelles personnes qui arrivent donc je ne peux pas forcément te parler de ces stratégies qui peuvent y avoir dans des entreprises mais en tout cas je sais qu'on a de plus en plus conscience de ça donc on va mettre en place des choses au plus tôt pour accueillir au mieux les nouveaux arrivés après je pense qu'au-delà de ça il y a quand même quand je parlais des vagues et des départs je pense qu'il y a le côté à perte de connaissances ou des connaissances qu'il faut transférer mais je pense qu'après aussi au niveau moral quand on fait partie d'une entreprise et qu'on voit autour de nous des gens partir je pense que ça peut être dur mais c'est tous les boîtes qui subissent plus ou moins par rapport aux chiffres que j'ai montrés donc oui je pense que ça peut être négatif mais aujourd'hui c'est une réalité je pense qu'en fait il y a les deux côtés il y a les bons côtés parce que quand même la personne qui change souvent change parce qu'elle pense qu'elle va trouver une meilleure vie mais en revanche du coup on doit aussi subir les conséquences de cet état un peu exceptionnel dans lequel on vit nous développeurs ou ingénieurs ou acteurs de la tech voilà Merci Bonsoir, merci beaucoup du coup ma question c'était revenir sur un des points que tu avais dit pour changer de boulot ça serait bien de faire une petite investigation sur l'entreprise comment est-ce que tu avais abordé ça par exemple pour venir à Datadoc qu'est-ce que tu avais fait ? tu avais contacté quelqu'un qui travaille là-dedans ? Bon pour Datadoc c'est assez facile enfin je veux dire par rapport à peut-être d'autres boîtes où tu as des employés c'est une boîte qui a énormément de visibilité donc tu peux voir déjà plein de pubs etc. mais même beaucoup de témoignages des gens qui vont parler dans les réseaux sociaux au-delà des recruteurs enfin je veux dire même les développeurs et tout ça ils vont souvent t'as des gens qui vont écrire des blogs donc du coup c'est aussi un bon indicateur si t'as des gens passionnés et motivés qui font ce genre d'action par eux-mêmes au nom de la boîte bon je pense que c'est déjà un bon signe moi est-ce que j'avais bon moi j'ai plein de choses qui m'ont plu chez Datadoc déjà je connaissais les produits avant de rentrer donc je savais déjà que c'était un bon produit bon ça ça me plaisait mais au-delà de ça pour me renseigner sur l'entreprise je me suis pas vraiment renseigné enfin j'ai pas aller chercher des témoignages en soi j'ai regardé sur la glace d'or parce qu'il y a souvent des notes et après moi j'ai eu un déjà j'ai eu un feeling avec ma recruteuse et ensuite et ensuite j'ai eu alors les process de recrutement chez Datadoc c'est assez long et peut-être ça peut être mal vu moi je pense que c'est une bonne chose parce que du coup ça te permet de la même façon que toi tu vas être évalué pour les postes toi tu vas aussi voir un peu plus enfin plus sur l'entreprise moi j'ai eu je crois que j'ai vu au moins 6 personnes 6 personnes différentes dans les entretiens ou les différentes présentations qu'on m'a fait et j'ai rencontré du coup 6 personnes qui avaient l'air en tout cas épanouis et content et du coup ça m'a plu j'ai trouvé que c'était c'était sincère donc je sais pas après comme je te dis c'est un coup de coeur il faut avoir les feelings voilà dernière question et après on ah dernière 3 questions et après on laisse comme ça on laisse le temps pour le deuxième talk et à la fin de ce meetup il y aura du temps il y aura des apéros on a le temps pour en parler après mais bon je vous laisse donc vous avez dit au tout début que votre premier emploi c'était dans une USN c'est ça et qu'est-ce qui vous a fait choisir ce premier emploi puisque moi j'ai le sentiment que c'est pas simple de choisir quand c'est son premier emploi on est facilement influencé par les USN qui viennent nous contacter ou autre du coup c'était ma question pardon du coup ta question c'est qu'est-ce qui m'a fait changer qu'est-ce que vous avez choisir cette dans votre première entreprise juste après il y aura le syndrome de l'imposteur tu vas mieux comprendre du coup moi je pense que depuis que j'ai commencé les études en France je me suis dit de toute façon je vais pas réussir déjà c'était c'était sûr donc quand on m'a dit qu'il fallait faire des stages de fin d'études pour avoir du coup le diplôme à la fin je me suis ruée à trouver de l'emploi quand j'ai commencé je pense que c'était pas encore autant le boom comme aujourd'hui pour les boîtes d'informatique donc en gros le but c'était de trouver un boulot enfin quelque chose de vite j'ai trouvé que c'était quand même la stabilité entre guillemets parce que quand c'est des grosses boîtes ben tu sais qu'au moins enfin c'est quelque chose de connu visible et que donc du coup ça va être assez carré et quand on m'a proposé un stage avec ensuite des pré-embauches je me suis dit bon ben c'est c'est un bon moyen pour commencer et j'avais toujours entendu enfin c'était hyper réalisé les clients final enfin d'aller travailler chez un client final et je pense que très peu de gens réussissaient il y a 10 ou 12 ans de trouver comme premier boulot un client final peut-être sur paris c'est plus facile moi j'habite à bordeaux et du coup pour moi c'était voilà c'était j'avais pris par acquis ça et puis j'étais contente après on change quoi merci donc ma question c'est plutôt par rapport à l'ombardine et aussi bon enfin dans vos expériences peut-être chez Dadadoc ou avant est-ce qu'il y a des choses que vous avez très bien aperçu pendant cette période d'emboarding voilà comment vous avez vécu chez Dadadoc ou ailleurs en fait je pense que je peux pas comparer d'une boîte à l'autre parce que je pense que moi j'étais pas pareil à chaque moment où j'ai changé des boîtes et je cherchais pas exactement la même chose donc je pense que si aujourd'hui je devrais revenir à ma première expérience ça n'a rien à voir avec mon onboarding chez Dadadoc déjà parce que j'ai pas les mêmes compétences ou connaissances et je pense que c'est quelque chose qu'aujourd'hui on essaye de respecter ou d'améliorer plus en plus par rapport à avant mais j'ai pas trop envie de comparer enfin je sais pas comment dire je pense qu'avant c'était la situation c'était au global les boîtes n'étaient pas aussi aussi prêtes à tout cet onboarding parce que justement il y avait beaucoup moins d'offres sur l'informatique et peut-être c'était pas aussi identifié comme un besoin important aujourd'hui je pense que en tout cas tout se gère des boîtes de la taille de Dadadoc enfin ici d'un onboarding c'est très très bien mais je pense que donc c'est quoi c'est une semaine deux semaines ça dure assez longtemps je pense que c'est très bien mais je pense que c'est entre autres un moyen de survie ces grosses boîtes en fait si elles font pas ça elles vont pas garder elles vont pas arriver à retenir non plus les candidats parce que sinon c'est très difficile de faire la montée en compétence même quand on est senior donc moi je l'ai très bien perçu ici est-ce que vous pouvez raconter un petit peu l'emboarding chez Dadadoc alors l'emboarding chez Dadadoc quand tu arrives t'as ce qu'on appelle un mentor et un body donc deux personnes différentes qui te sont associées ou qui t'accompagnent donc en général les mentors c'est quelqu'un de ton équipe de ton propre équipe qui va t'accompagner sur tous les sujets liés à ton équipe mais aussi des sujets techniques qui va te donner aussi des conseils des différentes personnes à rencontrer au delà de ton équipe pour avoir aussi des échanges ou des liens avec d'autres personnes pour ne pas rester coincés dans une équipe il faut comprendre qu'à Dadadoc on est plus de 3000 personnes et moi dans mon équipe on est équipe élargie, on est 30 donc c'est bien quand même d'avoir d'autres points de vue donc il y a ça on va avoir plein de réunions ou de formations liées à plein de sujets de l'entreprise donc que ce soit sur les produits sur la stat technique des événements liés à tout ce qui est des conférences ou plus liées à la technique qu'est-ce qu'il y a d'autre après il va y avoir des événements après le boulot même si c'est pas forcément le boulot mais ça aide aussi à t'intégrer dans l'entreprise et à connaître la culture et les gens tu vois à sentir un peu l'ambiance quoi d'autre ? t'as des one-to-one avec plein de gens t'es vraiment très accompagné au début je sais pas peut-être il y a d'autres choses mais là